La famille n'a pas demandé la deuxième autopsie. La famille ne l'a pas demandé. Ni les avocats qui étaient présents n'ont pas demandé la deuxième autopsie. Et les avocats choisis, comment dire, les médecins choisis par la famille ne l'ont pas non plus demandé. On a été mis devant un fait accompli, et il faut le reconnaître. Il nous a mis devant un fait accompli. On nous a dit tout simplement qu'il se pourrait qu'il y ait un médecin légiste venu de l'extérieur. La France, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc. Et pour entendre deux minutes après, pour nous dire, quand on s'est dispersé, qu'on doit nous retrouver à 20h, n'est-ce pas le soir, à l'hôpital national, que le médecin légiste est en route. Il sera là. Et donc, quand le médecin légiste est arrivé, il y a certains qui l'ont vu. Mais moi, personnellement, j'étais présente, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme ou extra, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est venu. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a examiné le corps et il a voulu prendre, n'est-ce pas, des prélèvements pour les amener avec lui. Et donc, nous, au niveau de la famille, puisque nous étions devant un fait accompli, on ne pouvait pas non plus, dans ce cas-là précis, montrer, on ne pouvait que montrer notre bonne volonté de coopérer avec, n'est-ce pas, l'eau parquet pour savoir jusqu'où ils vont aller dans cette affaire et quelle transparence ils mettront autour de tous ces prélèvements. Donc, on a été aussi, comme aussi, on a été surpris, effectivement, qu'on soit appelé, que la famille soit appelée, n'est-ce pas, avant-hier, le vendredi, pour lui communiquer le résultat de ce prélèvement. venu, soit disant, dans une valise diplomatique. Je dois juste apporter une précision. Que si la valise diplomatique est arrivée au niveau de l'ambassade du Maroc, ni la famille, ni les avocats n'étaient présents avec le procureur de la duplique qui a récupéré l'enveloppe au niveau de l'ambassade. Donc, ce qui s'est passé entre-temps, on ne sait pas. Nous ne savons pas ce qui s'est passé entre-temps. Donc, le médecin, choisi par la famille, a été appelé au parquet. Ils ont ouvert l'enveloppe et la famille n'était pas présente. Les avocats n'étaient pas présents. On nous a convoqués à 15h, n'est-ce pas, à l'hôpital national, dans le bureau du médecin légiste Mauritania. Et quand nous sommes arrivés, on nous a montré juste une photo pour nous dire que l'enveloppe est arrivée scellée et que ça a été ouvert. Et donc, c'était pour nous lire le résultat. C'était juste pour nous lire le résultat de ce qui a été retenu par le médecin légiste marocain. Et c'est la raison pour laquelle la famille continue à dire que nous ne sommes pas d'accord. Mais, il existe un couac. Le couac, c'est quoi ? C'est que le médecin légiste, lui, marocain, il a agi sur une demande du parquet qu'il a orienté vers une expertise toxicologique. Que ce soit clair. Pas une autopsie. Pas une autopsie, ni pour savoir de quoi il est mort, mais juste une expertise toxicologique. Ça veut dire bien orienter, savoir si oui ou non, au moment de son décès, il avait, comment dirais-je, une substance toxique dans son corps. Et ça s'arrête là. Alors, comme l'a dit maître Hid, le médecin légiste mauritanien avait retenu que le cœur était sain. Le cœur était sain. Par contre, il y avait des contusions au niveau du cerveau. D'une congestion au niveau du cerveau et une congestion au niveau du thorax. Vous avez posé votre question, à savoir quelle preuve nous avons pour la torture. Comme je vous l'ai dit et comme mes confrères l'ont confirmé et la famille, la preuve que nous avons, c'est ce qui a été constaté à eux nus, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on ne peut pas faire, n'est-ce pas, un habillage qui serait vraiment macabre, de dire qu'il a été torturé s'il n'a pas été torturé. C'est visible à l'œil nu sur son corps. N'est-ce pas ? Et ce qu'on fait aussi, les toilettes funéraires l'ont déjà constaté. Et le médecin mauritanien légiste l'a aussi constaté. Donc, ce qui veut dire qu'il a été bel et bien torturé. Maintenant, est-ce que c'est la torture, cette torture-là, qui a été l'origine de sa mort ? La question est là. N'est-ce pas ? Mais ce que nous disons, nous, en tant que praticiens, en tant qu'avocats, nous disons que la torture, elle est interdite sur l'ensemble du territoire mauritanien et à travers le monde. La Mauritanie a signé, n'est-ce pas, des accords. La Mauritanie s'est dotée d'un code de procédure pénale qui interdit la torture et qui exige la présence de l'avocat dès les premières heures d'arrestation. La Mauritanie a ratifié la Convention internationale contre la torture. La Mauritanie a mis en place un mécanisme national de prévention contre la torture. Donc, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi la police sévit encore dans l'utilisation de la torture. Avant, c'était souvu. Et il y en avait des jeunes. Le jeune Mohamed Lemine qui est mort, eh oui, celui-là, l'autre, on a dit que c'est les effets toxiques. Et celui-là, il est mort des effets toxiques aussi ? On se pose la question, est-ce que Mohamed Lemine qui est mort à Bogué est mort sous le coup de toxicologie ? Est-ce qu'il est mort, n'est-ce pas, sous le coup d'autres aspects qui n'ont pas des balles réelles ? Et les balles réelles, c'est quoi ? C'est interdit d'utiliser dans toutes les manifestations des balles réelles, n'est-ce pas, par les forces de sécurité et de défense. C'est interdit. C'est interdit et tous les textes internationaux l'interdisent. Alors nous, on n'a pas compris pourquoi, au niveau de la Mauritanie, nos forces de l'ordre utilisent des balles réelles contre des citoyens paisibles, n'est-ce pas, qui sont venus juste et qui ont été animés par une révolte de ce qui s'est passé dans un commissariat de police qui a abouti à mort d'homme. La deuxième question. Qu'est-ce que nous avons, information, sur les jeunes qui ont été arrêtés ? Là aussi, un grand couac. Une grande question. On se pose la question. Pourquoi des témoins de l'interpellation de Oumar Diop ont été arrêtés par la police ? Pourquoi ? Ils les ont recherchés, ils les ont arrêtés, ils ont récupéré leur téléphone. Ces téléphones ont été récupérés. Pourquoi, vous savez ? Parce que tout simplement, les jeunes avaient pris des photos. Ils avaient filmé l'événement. Ils ont filmé l'événement entre la police et Oumar Diop qui refusait de monter dans la voiture. Je pense que quelqu'un qui est déjà sous le coup de psychotrope ne va pas refuser. Quand tu le prends, tu le pousses, il va rentrer dans la voiture. Il ne va pas refuser. Avec 164 grammes de cocaïne, il ne va pas refuser. Il va monter dans la voiture. Mais lui, il a refusé. Quelqu'un, on voit, quelqu'un qui fait rentrer ses mains dans sa poche et lui, il le pousse, il lui dit non, il refuse. Ça veut dire que cette personne était bel et bien consciente au moment de son interpellation et de son arrestation. Autre chose, pourquoi ces jeunes ont été arrêtés ? Parmi eux, c'est le jeune qui est aujourd'hui retrouvé à la prison de Nouakchot, à Darnaïm. Vous savez, vous connaissez l'acquisition qui porte contre lui. Outrage aux forces publiques. Outrage et atroulement non armé. Donc, il n'était pas armé. Donc, il n'a pas commis. N'est-ce pas ? Et il n'y avait pas d'interdiction d'approulement. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas un état de siège. N'est-ce pas ? Il n'y avait pas un état d'urgence. N'est-ce pas ? Et donc, c'est la raison pour laquelle ce jeune homme a été arrêté. Pourquoi ? Parce que c'est pratiquement l'un des témoins oculaires qui a assisté à l'interpellation d'Oumar Diop et qui a tout filmé et qui a raconté tout sur Facebook, comment ça s'est passé et sur WhatsApp, comment ça s'est passé. Il a été arrêté et c'est le seul qui a été déposé, déposé en prison. Donc, on se pose la question, si les témoins, ils sont jusqu'à présent en prison, si les témoins, n'est-ce pas, si les témoins sont inquiétés par la police, mais pourquoi la police est inquiétée par les témoins ? Pourquoi ? S'ils n'ont rien fait. Pourquoi ils vont pourchasser les témoins ? Pourquoi ? Ils n'ont rien fait. Laissez les témoins. Deuxième chose, deuxième élément qui est un couac, c'est qu'on a appelé les gens pendant le week-end. Des gens ont été entendus, les témoins ont été entendus pendant le week-end. En l'absence des avocats. On a été entendus le samedi et le dimanche au parquet de la République en l'absence des avocats. Et ce n'est pas normal, parce qu'une procédure qui est déjà ouverte, qui est là, je pense que tout avocat doit être informé et la famille devait être informée. Quand nous nous sommes présentés au parquet, ils nous ont dit non, c'est juste, comment dire, une procédure de routine, on va juste poser des questions et on va les laisser partir. C'est pas ce qui s'est passé. Parce que l'épouse de Soumaré a été libérée sous caution morale. C'est très important. Il a été libéré sous caution morale. Ça veut dire qu'il l'a relaxé. Il a fallu qu'un membre de sa famille vienne la prendre en garantie. Sous sa garantie. Donc, ça c'est très important. On se pose la question, pourquoi toutes ces procédures, pourquoi ? L'équité et la procédure, comme à du haut niveau de la procédure ou du procès qui va être, nous on se pose la question, on est exactement dans cette bulle nébuleuse. On se pose la question, au même titre que vous, qu'est-ce qui va advenir après dans cette question-là ? Est-ce qu'il y aura procès ou est-ce qu'il n'y aura pas procès ? Comment ils vont libérer le jeune Soumaré ? Qu'est-ce qu'ils vont le juger ? N'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a eu arrestation des policiers ? Ne serait-ce que la torture, même si aujourd'hui, d'aucuns veulent les blanchir de la mort de Oumar, on ne peut pas les blanchir de la torture. On ne peut pas les blanchir de la torture. Il a appelé son père ? Oumar a appelé son père ? Oumar a appelé son père ? Je pense que quelqu'un qui est inconscient n'aura pas la présence d'esprit d'appeler un parent pour lui dire je suis à la police. On m'a arrêté, je suis à la police. Il a appelé son père. N'est-ce pas ? Et c'est son frère aussi, lui a acheté à manger. Ils ont amené le dîner le soir à la police. N'est-ce pas ? On se pose la question, le dîner là, qui l'a mangé ? Qui a mangé le dîner ? N'est-ce pas ? Ils disent qu'il est, comment dirais-je, il est drogué et qu'il a bu à nous charb ou à nous. Il a fait deux années, ce n'est pas l'internu. Il n'est pas évoqué du maurien, ce n'est pas la question. Il n'est pas l'internu. Depuis juste une question. Ça fait un peu plus. On ne vient la question d'alors pas jusqu'à la même organisation. Dans le cas, les manifestants n'ont pas le problème. Les manifestants ne sont pas les émotions, les communes et les principes qui ne sont pas les minutes et qui ne sont pas les accédés. Et ils ne sont pas les efforts. Les manifestants ne sont pas les éloignants. Je voudrais dire qu'il y a eu un peu de l'éducation du pays contre le pays. J'ai une décision d'éducation de l'éducation des éducation de l'éducation avec une éducation sur le pays.